Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Football Planète sur Africa News, dont voici les titres. Cette semaine dans Football Planète, nous revenons sur la finale retour ratée de la Ligue africaine des champions. L'espérance de Tunis sacrée dans la confusion la plus totale à cause d'un but valable injustement refusé au huidat de Casablanca et surtout d'un bug de la VAR. Quatre Africains sur le toit de l'Europe, le Camerounais Joël Matib, l'Egyptien Mohamed Salah, le Guinéan Nabi Keïta et le Sénégalais Sayomane ont remporté samedi la Ligue des champions de l'UEFA avec les Reds devant Tottenham. Ils ont été accueillis en héros dimanche à Liverpool. Et puis à un peu moins de trois semaines de la Cannes, les différentes sélections se préparent à la conquête du titre. La victoire finale, un objectif clairement affiché par le sélectionneur des Fenecs d'Algérie, Jamel Belmadi, qui n'est pas passé par quatre chemins pour dévoiler ses ambitions. Bienvenue dans Football Planète. La finale de la honte, une parodie, un scandale. Voilà quelques-uns des mots durs qui ont accompagné la finale retour de la Ligue africaine des champions vendredi entre l'espérance de Tunis et le huidat de Casablanca. À l'origine, une histoire de but injustement refusée, une vidéo qui n'a pas fonctionné et une équipe qui a refusé de poursuivre le match. Et c'est dans cette situation humuesque que l'espérance de Tunis a été déclarée vainqueur. Retour sur cette soirée déconcertante avec Bridgette Ougoué et Frida Mbala, Moulémois. Ils ont chanté jusqu'au bout de la nuit. Pour la quatrième fois de l'histoire, leur club remporte la Ligue africaine des champions. Des moments de joie intense pour ces supporters de l'espérance de Tunis qui se sont lâchés dans les rues de Tunis vendredi soir après le sacre des sang et or devant le huidat de Casablanca. Et peu importe que cette coupe soit gagnée dans une controverse des plus révoltantes pour les perdants. Un but injustement refusé au huidati a en effet fait basculer cette finale retour qui pourtant était bien partie pour être sensationnelle. On joue alors la 61e. El Kharti croit égalisé en reprenant victorieusement de la tête un centre d'El Haddad. Mais le but est annulé par l'arbitre gambien Bakary Gassama pour une position de hors-jeu inexistante. Et comble de l'ironie, un bug de la VAR qui devait réparer l'injustice vient définitivement faire basculer la rencontre alors que les Tunisiens menaient au score grâce à Belaïli juste avant la pause. Déjà victimes de la vidéo à l'allée, les Marocains crient au scandale et refusent alors de reprendre la partie. Geste légitime pour certains au vu des événements de l'allée mais injustifiés selon d'autres. Toujours est-il que l'espérance a été déclarée vainqueur pour la seconde fois de suite à moins que la CAF n'en décide autrement. Et c'est effectivement une possibilité parmi tant d'autres puisque la CAF a justement convoqué un comité exécutif d'urgence ce mardi pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette finale. De son côté, le Ouidad envisage, avec le soutien de la Fédération marocaine de football, de saisir le tribunal arbitral du sport et la FIFA. Une affaire à suivre donc. L'effervescence dans les rues de Liverpool qui a célébré comme il se doit le retour de ses héros. Au lendemain de leur sacre en Ligue des champions, les Reds ont eu droit à tous les honneurs. Une fin de saison exceptionnelle et surtout des moments sublimes pour quatre Africains, notamment le Camerounais Joël Matip, le Guinéan Nabil Keïta, le Sénégalais Sayomane et l'Égyptien Mohamed Salah. Le pharaon buteur d'ailleurs sur un pénalty provoqué par le lion de la Teranga pour offrir aux Reds leur sixième coupe aux longues oreilles. C'est un sujet de Cédric Siossolo et Éric Oteigne. Ils avaient rendez-vous encore avec l'histoire. Ils ne l'ont pas raté cette fois. Oubliez la déception de Kiev et les larmes face au Real Madrid. Samedi, c'est tout le peuple red qui a chaviré de bonheur dans le ciel étoilé de Madrid. Une soirée de folie qui s'est prolongée jusqu'à dimanche et qui sera difficilement oubliable pour les Reds, accueillis en héros par des milliers de supporters après leur sixième sacre en Ligue des champions devant Tottenham. Des moments magiques que les acteurs ont encore du mal à réaliser. C'est énorme pour être honnête. Vous ne pouvez pas vraiment le décrire. J'ai aussi pleuré un peu parce que c'est tellement câblant. Quand on a un contact visuel direct avec les gens et qu'on voit à quel point cela compte pour eux, c'est touchant pour être honnête. Hier, quand le coup de sifflet a retenti, des larmes de joie et tant de choses me sont venues à l'esprit. Je suis fier, très fier de moi, fier de l'équipe, fier de ces garçons et c'est incroyable. Une fierté partagée par des millions d'Africains. Car ce sacre de Liverpool est aussi celui de l'Afrique. Mohamed Salah, Sadio Mane et Joël Matip en ont été en effet les grands acteurs, les deux premiers étant impliqués dans l'ouverture du score avec un but de l'Égyptien sur un pénalty provoqué par le Sénégalais. Tout simplement romanesque. Et oui, une histoire fabuleuse après une finale historique au bout d'une folle nuit madrilène, dont voici d'ailleurs quelques réactions. Honnêtement, c'est incroyable. On est vraiment heureux. Ça n'a pas été facile, ça a été un long chemin, mais on n'a jamais baissé les bras et on a toujours continué à y courir. Et au final, on a été récompensés. Dans les vestiaires, vous avez entendu ma voix, c'était chaud là-bas. Il n'y a même pas d'espace. Alcool partout, avec les gens là, musique forte. C'est juste incroyable. Incroyable. Jouer dans un club comme Liverpool, tu sais qu'il y a des gros matchs dans une saison et on a beaucoup de talent. Dès le début de saison, je savais qu'on allait faire une saison spéciale. Et à la fin, on l'a fait. Contre City, comme j'ai dit, c'était un peu dur de prendre. On a pris un petit coup, mais on s'est remis et aujourd'hui, on gagne la Ligue des Champions, ce qui est énorme pour nous. Globalement, je pense que nous avons dominé le match. Nous nous sommes créés de bonnes occasions, mais ils étaient plus agressifs, plus cliniques, devant le but, ce qui n'a pas été notre cas. C'est très douloureux à vivre, mais en même temps, nous devons être calmes dans notre façon de parler et d'analyser les choses, car je pense que nous devons être fiers. La saison a été fantastique. Finir dans les quatre premiers et disputer la finale pour la première fois de l'histoire du club, je pense que cela va être douloureux, car nous perdons la finale, mais dans le même temps, nous devons être positifs. Et pour être plus complet sur ce sujet, sachez que Sayomane figure dans l'équipe de la saison dévoilée dimanche par l'UEFA. Le Sénégalais qui peut désormais se tourner vers la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans un peu plus de deux semaines maintenant. Mais c'est déjà demain pour les différents sélectionneurs dont la plupart ont dévoilé leur première liste. C'est le cas de Jamel Belmadi de l'Algérie qui ne se fixe aucune limite dans ce tournoi. Le titre ou rien. Regardez. Personne ne nous interdit d'être ambitieux dans la vie de manière générale. Et moi, je ne l'interdis pas. Toutes les fois, la plupart des sélectionneurs, à chaque fois qu'ils ont participé à une Coupe d'Afrique, le discours, ça a été le discours qui était nous allons là-bas faire du mieux qu'on peut, match après match, donner une bonne image de l'équipe nationale, presque faire de la bonne figuration. Avec ce discours, on ne l'a jamais remporté. Donc ceux qui viennent me dire aujourd'hui, mais vous mettez un peu trop de pression sur vos joueurs, mais à l'époque, on ne leur mettait pas de pression, c'est pas vraiment qu'on sortait le premier tour. Il n'y a aucune pression, c'est tous des joueurs de haut niveau qui vont aller à une canne. La pression, elle sera, pour moi, on va transformer ça en pression positive, à savoir l'ambition. J'ai l'ambition, nous avons l'ambition d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Ça a au moins le mérite d'être clair, mais la mission ne s'annonce pas aussi facile que l'ambition du coach algérien le laisserait paraître. Surtout que les Fénèques évolueront dans le groupe du Sénégal, considéré comme l'un des favoris de cette canne, un statut que réfute toutefois le sélectionneur des Lyons de la Teranga, Aliou Sissé, que voici. On pourra dire que le Sénégal est favoris si on arrive à retourner à un peu plus d'un autre et être en carte de bidale comme la réalité de la situation de 2002. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois que nous sommes des vrais challengers et que nous sommes optimistes. Nous avons envie de gagner la Coupe, mais cela ne fait pas du Sénégal de Parc. C'est la force de l'équipe, l'expérience que nous avons engendrée, et puis cet esprit de la gagne qu'on est en train de mettre dans cette équipe nationale-là seront vraiment des atouts très importants pour gagner cet outil-là. Je rappelle que le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Kenya, de la Tanzanie et bien sûr de l'Algérie. Le coup d'envoi de cette canne, lui, est prévu le 21 juin et la finale le 19 juillet. Reparlons de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se poursuit en Pologne. L'Afrique a été reçue 3 sur 4 après le premier tour. Seule l'Afrique du Sud n'a pas décroché sa qualification. Et mieux encore, le continent aura au moins un représentant en quart de finale, d'autant que le Sénégal et le Nigeria s'affrontent ce lundi en huitième. Le vainqueur croisera soit le Japon, soit la Corée du Sud. Quant aux aiglons du Mali, ils jouent l'Argentine ce mardi dans un match qui s'annonce très, très difficile pour les champions d'Afrique en titre. Et puis, notez que c'est cette semaine, vendredi plus exactement, que démarre le Mondial féminin. Trois pays, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria, champions d'Afrique en titre, représenteront le continent à ce rendez-vous. Des équipes qui débarquent en France pleines de confiance et d'ambition. Vous avez pu suivre sur notre antenne les réactions des différentes équipes dans la dernière ligne droite de leur préparation. Eh bien, voici maintenant leur programme dans cette Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est là-dessus que se referme cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à lundi prochain. Merci pour votre fidélité renouvelée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada